Bon, la 84e édition des régates de Valleyfield a été marquée par un événement malheureux hier, un pilote victime d'un grave accident et demeure entre la vie et la mort ce midi. Toujours dans un état critique, effectivement, Michel. Et d'ailleurs, ce qui revient, parce qu'on est sur le terrain depuis le début de la journée, ce qui revient quand on parle aux gens, il y a eu plusieurs personnes à qui on a parlé étaient présentes, c'est ce long silence qui a marqué le moment où il y a cet accident qui survient et la musique arrête, l'animation arrête et tout le monde se regarde voulant dire quelque chose d'important qui vient de se passer. Michel, on est en direct toujours pour vous ce midi du site où se tenait cette 84e édition des régates de Valleyfield. Bon, actuellement, il y a une petite pause, mais les gens démontrent depuis ce matin les installations. Alors, vous voyez sans doute les images de cet accident-là, Michel, dans le langage de l'hydroplane. On dit que c'est une envolée qui s'est produite du H447 de l'équipe Miss Oh My God. Donc, prenait place à l'intérieur de ce bolide François Leroux, pilote depuis quelques années. Et les images sont à la fois, j'ai envie de dire, Michel, à la fois tristes et spectaculaires aussi. Il a été transporté à l'hôpital et où, on l'a dit d'entrée de jeu, Michel, il est toujours dans un état critique. Hier, c'est la dernière journée des régates. Et disons que ça finit drôlement. Non pas drôlement, mais tragiquement ici. On va entendre tout de suite des réactions. C'est sûr que tout le monde était assez sous le choc. Il y avait pas grand-chose à dire. C'était vraiment... Un silence. Un gros silence. Une tragédie vient de se passer. Gros silence. Le nombre de personnes qu'il y avait dans les stades, c'était bien plein. C'était le grand silence sur le montant de terre. On savait que quelque chose de grave venait d'arriver, malheureusement. Les pensées, j'imagine, pour M. Leroux aussi. Définissement, il y a la famille. C'est ça. Hier soir, justement, on va se poser la question. On sait jamais qu'est-ce qu'on se lève le matin, mais on sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver à la fin, tu sais, durant ta journée. Je l'ai filmé, regarde. Tu sais, quand on... C'est comme quand on va aux courses automobiles, quand tu vois un accident, tu te dis... Tu sais, sur le coup, tu fais... Mais t'espères toujours... C'est spectaculaire, tu sais, c'est un show. Sauf que t'espères toujours que la personne s'enclaire, à sentir avec le moins de dommages possible. J'ai pu échanger quelques messages, Michel, avec des proches, des amis de M. Leroux. Ce qu'on me dit essentiellement, c'est qu'il est toujours dans un état critique à l'hôpital. On préfère ne pas parler aux médias pour l'instant. On comprend ça, bien sûr. On veut de l'intimité, présentement. Mais il y a un message qui est revenu, c'est que M. Leroux se bat présentement, se bat très fort. Il y a une solidarité incroyable, ici, à la Barrette-Valleyfield. Merci beaucoup, Andy. Au revoir.